voilà bonjour à toutes et tous nous sommes en direct avec benoît collet déjà ravi de vous retrouver nombreux ce matin on va bien passer un moment ensemble pour vous présenter les meilleures techniques pour transformer vos visiteurs en site web vos visiteurs en prospects au travers de votre site web avant de nous présenter peut-être est ce que tout le monde nous entend bien m'entend bien est ce que vous pouvez juste dire si ça si ça va dans le chat comme ça oui visiblement c'est parfait je vous propose d'utiliser le chat à votre convenance tout au long du webinaire on prendra les questions au fur et à mesure voilà je vous présente benoît collet donc qui va se présenter déjà oui ben enchanté donc on vous aurez deux benoît aujourd'hui pour le prix d'un donc benoît collet j'étais j'ai été consultant web marketing pendant six ans après une expérience avec un logiciel d'analytique finlandais et ça va faire quatre ans que j'ai rejoint plaidzi donc logiciel de marketing automation d'abord en tant que traffic manager donc si vous preniez des bannières de pub c'était moi si vous nous trouviez sur google c'était moi et depuis c'est paul louis qui a repris la main et moi j'ai basculé du côté gross donc en charge de pas mal de de projets et notamment je travaille énormément avec l'équipe produit sur la création et l'innovation on va dire dans notre produit d'un point de vue marketing donc sur plaidziwan et on va pas mal en parler aujourd'hui voilà donc bon à part benoît martin fondateur de digiobs on est une agence 360 degrés marketing digital plutôt orienté b2b en tout cas performance du marketing digital sur l'ensemble des leviers de la relation client parce qu'on pense que c'est l'agrégation des canaux qui va créer une bonne expérience et une bonne performance in fine dans lequel le marketing de contenu à une place prépondérante et du coup c'est pour ça que je suis aujourd'hui vraiment très content d'accueillir benoît qui a une bonne expertise sur le marketing de contenu orienté performance et qui va nous donner ces astuces on va dire qui sont plus que des astuces qui sont quasiment des stratégies pour ben en fait réaliser vos actions digitales mais avec un focus marketing à quoi ça sert quand je fais une action qu'est ce que je vais engendrer ou chercher comme comportement et comment je vais le vérifier donc je vous propose que on aborde ce webinaire donc aujourd'hui dans les temps ce qu'on veut vous présenter donc c'est un peu rapidement un peu le concept de qu'est ce qu'il faut mettre en place on va dire pour transformer les visiteurs de vos sites web en prospects d'abord puis en clients ensuite de un petit résumé en fait des techniques de conversion par phase en fait les les grands blocs à mettre en avant en fait à pas oublier pour que ça fonctionne donc après on a une démo de l'outil play z1 donc porte fièrement benoît à juste titre c'est un outil qui est vraiment sympa et simple et souple à mettre en place avec un cas qu'on va présenter puis à la fin on a retenu un certain nombre de de cas de sites à vous présenter de telle manière à pouvoir voir en live qu'est ce qui peut être fait sur ces sites facilement pour augmenter considérablement la performance donc si ça vous intéresse qu'on intègre votre site dans cet exercice et bien partagez le nous elle sera avec plaisir qu'on gardera ça donc trois quarts d'heure maximum sur l'ensemble de je vois qu'il ya déjà propos de site sur l'ensemble du webinaire donc à midi 15 va vous libérer et si après il y en a qui veulent pour poursuivre avec nous échanger etc on le fera à volontiers donc benoît ce que je te propose c'est de passer la main pour présenter un petit peu justement là là le schéma voilà qu'on propose de mettre en place pour transformer ses procès ses visiteurs en procès oui alors il ya des je vois qu'il ya des certains utilisateurs de play the one d'ailleurs dans les participants donc c'est rigolo il y en a peut-être qui m'ont déjà vu je l'ai déjà utilisé ce schéma mais j'aime bien et il faut le faire et je vais je vais expliquer pourquoi on en parle puisqu'on fait un gros travail je sais pas comment on peut appeler ça dans les outils marketing il ya beaucoup de boîtes à outils sur la fonctionnalité pure et puis il ya l'usage qu'on en fait et comment on rend ça simple et en fait pour rendre simple il faut vraiment disséquer tout ça le but c'est de schématiser tout ce qui se passe et tout ce qu'on fait au quotidien sans forcément s'en rendre compte donc ça c'est le site web sur le site web vous avez des pages on entend souvent on n'a pas de contenu on n'a pas de contenu comment enfin comment je fais pour créer du contenu en fait chaque page est un contenu on va le voir d'ailleurs dans les exemples tout à l'heure comment on va dire redorer certaines pages que des fois on ne valorise pas assez donc notre boulot en tant que marketeur je vais faire vite certains ça va être des bases pour d'autres il faut ça va peut-être allumer des lumières quand on parle d'acquérir de faire venir des gens c'est de l'acquisition donc en fait le but vous avez le site web que vous contrôlez vous faites venir des gens d'autres endroits donc on va appeler ça les canaux le référencement les emails les réseaux sociaux pourquoi j'ai mis ces trois là c'est parce qu'en fait c'est les trois qu'on active de base quand on est embauché en tant que marketeur en b2b parce que c'est gratuit et quand on veut justifier on va dire sa prise de poste en général on va faire des choses gratuites dans un premier temps si on a un peu de budget on va mettre de la pub le but c'est faire venir du trafic donc ça c'est le premier indicateur clé tout ça ça concerne l'acquisition ensuite il y a l'acquisition seule ça ne sert à rien le but c'est quand même de faire du business deuxième étape on va parler de conversion et donc là souvent la stat c'est entre 2 et 4 % b2b en fonction des secteurs tout ça bon ça peut varier mais c'est globalement la stat entre 2 et 4 % de taux de conversion des visiteurs donc ça veut dire que quand même il ya 95 % en gros du trafic qui s'en va donc là il ya un vrai 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 levier qui est à notre portée c'est le plus simple à activer notamment quand on a peu de trafic c'est vraiment d'en convertir un maximum et donc on va accentuer vraiment là dessus aujourd'hui donc ça c'est on va appeler ça la conversion et ensuite il ya une autre action qu'on active en général en premier c'est capitaliser sur une base de contact on commence petit et puis on va essayer d'avoir quelques centaines quelques milliers etc de contacts le but ça va être de les faire venir sur ce site donc toujours le site au centre on va les faire venir souvent via l'email premier canal et puis après il ya plein d'autres cannes alors je vais attendre avant de montrer cette slide elle fait peur vous avez vu je suis graphiste dans mes heures perdues du coup on va faire venir ces gens donc vous avez trois indicateurs on est en train de le pour je vais vous spoiler mais par exemple on est en train de vraiment travailler là dessus dans plaid one aujourd'hui on présente les indicateurs de manière assez classique ça va être quelque chose de très structurant l'acquisition conversion engagement pour séparer à la fois les actions et les indicateurs pour qu'on comprenne vraiment ce qu'il se passe quand vous faites venir des gens via une campagne d'emailing ce n'est pas de l'acquisition vous avez déjà ces gens en base donc vous allez les engager et donc quand on fait ça le but ultime du marketer c'est de générer des prospects pour ses commerciaux mais de qualité et derrière ce mot qualifier soit il ya plusieurs tactiques soit on essaie de faire des formulaires à rallonge avec plein de champs pour essayer de qualifier un maximum sauf que ça marche pas on va le voir d'ailleurs tout à l'heure le taux de conversion il chute drastiquement soit on a des techniques pour faire venir les gens de manière répétée sur son site web donc là on va pas accentuer là dessus aujourd'hui parce que ce serait trop long mais c'est le vraiment le boulot ce qu'on a chez plaid z avec nos offres supérieures c'est vraiment de faire venir faire venir à chaque fois qu'ils viennent sur le site on les qualifie de grâce aux outils technologiques donc c'est voilà ce fameux schéma vous allez les faire venir via les réseaux sociaux via des campagnes de pub via l'emailing et petit à petit vous allez avoir de plus en plus d'infos qui va faire que le commercial est content donc on le voit il ya beaucoup de choses le nurturing pardon benoît c'est ça le terme consacré un gros mot mais quand même qu'ils parlent en fait l'élevage en français l'éduquer voilà au tout au long de son cycle de vie en tant que prospect pour qu'il augmente en maturité donc là le but on va vraiment s'accentuer notamment sur la conversion c'est ce qu'on conseille le le but là c'est c'était vraiment la thématique du réunir comment transformer ses visiteurs en clients la première étape c'est déjà ça c'est à dire que on va voir avec des tactiques à la portée de tous parce que regardez analyser le site d'airbnb ou des grosses scale up start up licorne et compagnies françaises ça a assez peu d'intérêt souvent nous on parle énormément avec des ce qu'on appelle les marketeurs et dirigeants débordés on aime beaucoup ce terme puisqu'en fait on va faire avec les moyens du bord et là on va voir avec ses études de cas du coup comment on fait donc on prend une étude de cas très concrète là vous avez l'interface de plaid z1 pour ceux qui n'ont jamais vu c'est un site c'est notre site de test happy team c'est un site que j'ai monté de toutes pièces pour faire des justement des tests SEO mais qui est un vrai site vous pouvez taper happy team.fr happy-team.fr sur google vous allez le voir on voyait donc il y avait quatre articles qui ont été faits quatre articles simples il n'y a même pas de home page où il y a juste un message tout simple dessus il n'y a pas de page produit mais par contre c'est un site qui est bien référencé donc les quatre articles ont été produits et notamment un apporte beaucoup de trafic donc là vous avez la copie d'écran en juin 2021 voilà donc ça c'est l'article clé cinq styles de gestion de conflit donc du coup en juin 2021 on voit 1531 sessions puis on va commencer à analyser donc là je vous fais un peu la démarche qu'on a eue ça c'est les données de la search console que je vous invite tous à installer si vous ne l'avez pas c'est l'outil qui permet de récupérer tous les mots clés depuis google qui sont tapés et comment vous êtes visibles dans google pour pour analyser voilà comment vous avez ce pardon comment les gens vous trouvent sur google quand on analyse ce rapport on voit qu'on a deux deux mots clés dans le top 10 qui ont le terme pdf sauf qu'on parle pas du tout de pdf il n'y a pas de pdf donc là c'est un très bon moyen si vous voulez vous amuser déjà à la mano à le faire donc ça c'est des choses voilà je vous voyez ce qu'on est en train de travailler pour l'automatiser pour dire attention opportunité dans pledge one de contenu premium vous avez on a détecté des mots clés avec le terme pdf etc ça c'est c'est pour ça que là je vous montre la version on peut le faire à la mano donc vous pouvez tout à fait le faire avec votre votre site vous tapez pdf ppt ou tout type ça peut être document exemple etc tout ce genre de choses c'est des opportunités pour faire des contenus donc on s'est dit ok les gens ils arrivent sur notre article ils n'ont pas de pdf est ce qu'on pourrait pas le proposer en téléchargement donc là on est en plein sur la la proposition de valeur clé du produit c'est que on génère le formulaire et on automatise de l'envoi vous avez juste à glisser déposer le le document et donc là vous avez à gauche de votre écran l'article avec une super un super dessin avec mes vous avez dit que j'étais designer et voilà c'est le seul niveau que je peux atteindre en dessin c'est le niveau maximum donc du coup vous avez en fait en bas de l'article ce qui a été fait et la page très simple avec le formulaire de pledge one donc là le but c'est que les gens qui lisent cet article aient la possibilité de télécharger l'article et en tout cas un résumé de l'article en pdf et dessus on y a rajouté donc un schéma explicatif et une grille qui a vocation à être imprimée et pour qu'on puisse l'avoir très rapidement pour être capable d'identifier quels sont les styles des personnes avec qui on a un conflit potentiel en entreprise résultat alors ça c'est le guide premium c'est vrai que quand on a parlé avec benoît il me disait mais montre moi combien de temps ça t'a pris alors voilà pour reformuler en fait l'article est assez complet il fait je sais pas combien mais à mon avis plus de niveau c'est un article qui est quand même assez assez long sur lequel il met pas mal de voilà toutes les expressions autour des styles de conflit c'est vraiment un article orienté seo vraiment en premier ensuite effectivement le en bas de la page vous allez voir si vous cliquez sur le lien vous avez ce qu'on appelle un call to action donc en fait un lien qui mène vers une nouvelle page de téléchargement le formulaire n'est pas compris sur la page de l'article parce que souvent j'ai des questions mais finalement si je mets mes contenus sous contrainte de téléchargement ça va d'une part supprimer mon référencement et d'autre part les lecteurs est-ce qu'ils auront la valeur ajoutée donc là c'est vraiment les deux c'est à dire que l'ensemble du contenu est présent sur la page ça crée du référencement et on a une deuxième page qui est une landing page du coup de téléchargement et remplissage de coordonnées voilà donc résultat et du coup c'est d'ailleurs un premier conseil c'est à dire que d'isoler les deux pages moi j'ai souvent quand je discute avec nos clients actuels c'est ouais j'ai fait des landing pages avec Pledi mais elles sont pas référencées en fait les landing pages sont il y a deux objectifs on fait des pages pour être bien référencés on fait des pages pour convertir on peut des fois mêler les deux mais globalement dans une stratégie de contenu quand on démarre il vaut mieux optimiser un article où on va vraiment donner du conseil on va tout faire pour que Google nous mette dans le top 5 on va dire pour avoir du trafic et une fois que la personne a lu cet article il faut un peu c'est la technique des médias c'est à dire que vous mettez un call to action une bannière ou ce genre de choses pour que la personne qui a lu cet article vous savez quel est son besoin là par exemple c'est des styles de gestion de conflit je vais pas lui dire coucou achète mon produit je vais lui dire regarde tu as lu cet article ça t'a plu je t'offre le document en PDF ça marche très bien comme vous allez le voir et c'est un premier contact pour avoir des gens qui convertissent sur le site et surtout on répond à l'intention de recherche c'est à dire que Google là les données nous disaient que les gens recherchent dans Google le PDF donc en faisant ça et on va le voir sur les résultats on a plus de chances d'être encore mieux référencés donc là ça c'est les résultats de janvier 2022 donc on est 6 mois plus tard et donc les résultats avec ce PDF rien n'a changé autrement alors il faut savoir que ce site a 0 0 communication pas de lien sur les réseaux sociaux pas d'activité tout est faux le Benoît Lacroix que vous verrez en personne c'est un autre Benoît mais c'est un personnage fictif j'ai même généré avec une intelligence artificielle son visage donc même son visage est faux mais par contre il est premier sur Google sur le mot clé vous voyez qu'on est passé rappelez-vous c'était 1500 sessions par mois là on est à 2300 donc ça fait quand même plus 700 visites donc on fait plus 50% en visite on a un taux de conversion qui passe de 0 à 5,6% donc c'est à dire qu'il y a 5% des gens qui viennent sur ce site qui laissent leurs coordonnées et ça nous fait 123 leads par mois avec donc c'est simple ce PDF je l'ai fait un samedi matin donc c'est 3 heures de travail à peu près tout compris donc avec 3 heures et on va voir les résultats également dans les requêtes ça c'est le rapport donc de nos mots clés en top 10 on voit qu'on a deux fois plus de mots clés avec les requêtes PDF, PPT donc Google a compris qu'on répondait à cette intention et il nous référence donc on voit qu'on est globalement dans le top 3 et donc ça nous ramène quand même pas mal de clics ça c'est les performances de la landing page comme le disait Benoît tout à l'heure c'est à dire qu'il y a une page mais toute simple si vous cliquez dessus avec juste un formulaire, un visuel et l'explication de ce que vous avez en échange de vos coordonnées on est donc sur depuis le 25 août 2021 ça j'ai fait la copie d'écran je ne sais plus quand, il y a quelques jours fin février je crois on est donc à 646 leads alors c'est d'ailleurs un échange qu'on a eu en préparant ce webinaire avec Benoît tout n'est pas quali, je ne vais pas vous mentir forcément il y a des étudiants il y a des gens qui ne sont pas dans la cible alors il faut savoir que j'ai ultra simplifié aussi le formulaire c'est à dire que je crois que je demande juste l'email en obligatoire c'est voulu, c'est pour faire de la démo bien sûr que si je demandais plus de champs etc potentiellement j'en aurais un peu moins de leads mais plus quali aussi donc le but de toute façon ici n'est pas de freiner le but n'est pas d'envoyer ces leads à un commercial en direct le but est de les avoir en stock pour petit à petit en faire une base bon honnêtement vu que c'est un site de test en fait j'en fais rien de ces leads si vous travaillez dans le monde RH ou si vous avez des amis qui travaillent dans le monde RH j'ai 646 leads voilà je ne sais pas quoi en faire mais du coup voilà le but c'est de prouver que c'est faisable c'est faisable simplement parce que moi je n'y connais rien en gestion de conflit je suis même d'ailleurs très mauvais mais par contre c'était quelque chose de très méthodique référencement avec d'abord je me fais référencer ensuite je convertis ce trafic en prospect donc d'abord l'acquisition ensuite la conversion je vais retourner le problème puisque alors après ça je vais retourner le problème aujourd'hui vous avez déjà du trafic sur le site et donc on va voir ensemble comment aussi convertir ces gens là et comment le faire notamment avec les audits en live tout à l'heure puisque le but c'est de capitaliser sur ce que vous avez déjà est-ce que ça va pour tout le monde s'il y a des questions voilà n'hésitez pas à aller c'est comme religieusement n'hésitez pas à réagir à commenter c'est vrai que nous on se sent moins seuls aussi puisque alors certes on reprend une vie normale il y a les événements qui reprennent mais dans le digital on aime bien avoir des interactions donc n'hésitez pas à vous faire voir en plus vous êtes plein de participants donc vous êtes bien cachés alors ensuite un autre exemple alors cet exemple il me tient à coeur il faudrait que je l'invite à un de mes webinaires parce que c'est un ancien client mais d'il y a 10 ans donc cet article pareil a été fait donc là on passe dans le monde industriel j'adore ce secteur parce que globalement il y a beaucoup moins de personnes qui font du référencement donc il y a plein d'opportunités et c'est un domaine très technique du coup les gens en fait font énormément de recherches et cherchent du contenu à forte valeur ajoutée donc là on va prendre le cas je vous raconte l'histoire complète c'était donc il y avait une personne au marketing qui est d'ailleurs non ils sont passés deux depuis il me semble ils vendent un logiciel MES pour faire simple c'est si vous connaissez le scandale Lactalis c'est des logiciels qui permettent de remonter depuis votre pot de yaourt jusque d'où venait le lait et quelle vache donc ça remonte tout ça c'est de la traçabilité on va appeler bon il y a plein d'autres fonctionnalités mais je ne me rappelle plus voilà du coup le volume là vous voyez c'est une copie d'écran du logiciel SEO à HREF le volume estimé est à 600 et donc un jour ils m'ont dit on veut être référencé on veut un article qui parle de la norme 21 CFR part 11 donc là je leur ai dit à vos souhaits et je n'avais pas compris et en fait je regarde dans le logiciel SEO ça me dit bon trafic 30 requêtes mensuelles potentielles ok pour information l'article qu'on a vu juste avant d'ailleurs on va le remontrer qui me dit là vous voyez par mois je suis à je dirais à peu près 500 visites par mois juste sur l'article 5 styles de gestion de conflit les outils SEO m'avaient estimé à 20 visiteurs mensuels donc on est largement au dessus du trafic estimé donc c'est juste pour montrer comment les outils c'est des estimations et donc en B2B alors en B2C c'est très précis globalement vous tapez aspirateur vous allez avoir des estimations qui sont quand même très correctes par contre sur des requêtes très précises en B2B c'est vraiment le but du webinaire aujourd'hui ça va être un peu moins précis donc là par exemple vous voyez il affiche même NA il est incapable de calculer plus que le volume mensuel donc on s'est dit ok on va tester quand on avait regardé les requêtes toutes les premières les premiers articles référencés étaient des PDF et en fait on a sorti l'article et donc l'article a été positionné dans le top 3 en quelques semaines et depuis vous voyez ça fait une dizaine d'années il est toujours numéro 1 donc il n'a pas bougé et donc j'ai échangé depuis que je suis chez Pledi avec le marketer qui est toujours en poste et donc ils sont ils sont ils récupèrent beaucoup de clients il faut savoir que leur logiciel ils vendent des fois des prestats quand ils vendent quand ils font un devis ça dépasse les millions d'euros donc ils ont des grosses entreprises comme Airbus Picard et compagnie donc c'est vraiment du très très lourd au niveau industriel et donc on voit que c'est ça leur rapporte des clients c'est à dire qu'on a des gens qui vont soit télécharger si vous allez sur l'article télécharger leur ebook sur l'industrie du futur soit les contacter en direct et donc voilà donc ils sont très contents un article est référencé on a Camille qui nous pose une question un article égal un PDF avec une landing page bah oui pourquoi pas pourquoi pas il faut que le PDF en général apporte un peu de valeur si c'est un copier-coller les gens vont un peu moins le télécharger sauf si alors c'est Stéphane Truffem je sais pas si vous connaissez qui fait énormément ça lui comme il fait des articles qui sont très 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 long minimum 2000 mots il propose il propose en téléchargement alors vous voyez tiens ça c'est marrant l'URL que tu viens de partager Benoît comme c'est en position 0 vous savez dans Google on appelle ça comme ça la position 0 il va extraire 2-3 lignes que vous voyez avec une photo qui va expliquer ce qu'est la norme CFR et donc on voit que Google renvoie exactement à la partie de l'article qui qui explique ce qu'est la norme CFR et donc si vous cliquez sur cet article vous avez sur la droite deux blocs promotionnels et donc il y en a un notamment sur le livre blanc comme disait Benoît sur l'industrie du futur quand vous cliquez dessus vous arrivez sur cette fameuse landing page voilà donc après on peut imaginer un contenu téléchargeable qui soit exactement l'article en question mais ça peut aussi être un contenu téléchargeable à haute valeur ajoutée qu'on va mettre sur plusieurs articles du site parce que c'est en phase avec cette promesse en fait dans l'idée essayez d'avoir au moins un contenu premium on va appeler ça ça fait grandement ça accélère grandement on va dire votre taux de conversion sur le site donc ça c'est des si on résume l'idée c'est de si vous êtes familier de Leanboard on a trois phases enfin on en a plein en fait il y a plein de méthodologies c'est pas ce qui est vraiment important ce qui est important c'est de faire l'effort de se mettre à la place de son prospect ça c'est une erreur d'ailleurs classique du B2B c'est de parler beaucoup de soi et pas assez de la valeur ajoutée pour le client donc l'idée c'est qu'on va se dire ok je vais commencer par le bas exprès on a des contenus achats c'est à dire que on va faire des études de cas on va parler de ce qu'on sait faire ça ça va permettre de rassurer et de prouver le ROI avoir des pages entreprise avoir des pages notre expertise ou ce genre de choses c'est des contenus achats après on a les contenus évaluation par exemple là on est en train de faire un contenu évaluation c'est à dire que Benoît fait un webinar où il va traiter des problématiques et il va avoir un contenu humain qui permet de quand on fait du service de voir que on a un l'expertise et deux on a un bon un bon rapport avec les personnes donc ça c'est un pur contenu évaluation et on commence à parler du produit gentiment mais sûrement et ensuite on a des contenus découvertes donc par exemple les deux contenus que je vous ai montrés c'est des contenus découvertes c'est à dire que on parle d'une norme on va parler par exemple en marketing on va parler du RGPD on va parler des styles de gestion de conflit pour des managers et après on va vendre des formations en gestion de conflit justement donc voilà on va vraiment être sûr de la découverte on répond à des problématiques et en fait derrière on va hameçonner c'est à dire que j'aime bien dire que les gens ne sont plus qu'à un clic en fait de convertir chez vous ils sont chez vous c'est bon vous les avez donc c'est vraiment l'objectif de ces contenus de ces techniques découvertes le but c'est de mettre cette expression mettre du sel c'est à dire que vous allez pointer du doigt le problème mettre un peu de sel pour amplifier avoir des montrées que vous avez compris et vous jouez sur le côté humain c'est à dire bah oui vous essayez d'être conforme au RGPD c'est compliqué en plus vous êtes perdu enfin voilà vous accentuez un peu potentiellement vous mettez des mots sur ce qui se passe dans la tête de votre prospect et ensuite vous apportez une vraie solution c'est la stratégie des appâts je vous renvoie aussi au livre de Gabriel Shapiro sur le LinkedIn marketing pas que lui mais où il explique de manière quand même assez développée justement comment on switch d'une proposition de valeur centrée sur les services de l'entreprise aux problématiques clients et donc par rapport à ça vraiment de faire cet exercice là pour certains c'est très difficile et donc après comment ça se concrétise alors parce que là en fait je parlais beaucoup des contenus mais oui c'est ça ensuite donc découverte l'idée c'est d'avoir quelques articles proches des problématiques il suffit d'en avoir 2, 3, 4 c'est pas besoin d'en avoir beaucoup là vous l'avez vu sur l'exemple à PITIM il y a 4 articles avoir un contenu évaluation alors là le webinar c'est un bon moyen ça peut être une documentation commerciale j'aime beaucoup ça pour l'avoir testé sur pas mal de sites le but c'est d'éviter le contactez-nous vous savez ce fameux ce qui est hérité des sites web vitrine c'est d'arrêter ça tout court et vraiment de se dire au moins sur les pages où vous décrivez vos offres par exemple si vous êtes formateur où vous faites télécharger le catalogue de formation et que vous envoyez un PDF si vous faites si vous vendez un logiciel c'est une brochure du détail des fonctionnalités ou des tarifications par exemple et donc en fait ça c'est très simple vous l'avez en stock les contenus évaluation vous pouvez un bon critère c'est tout ce que vos commerciaux doivent répéter systématiquement à vos prospects vous avez vocation à le mettre en ligne et c'est du matériel c'est du contenu marketing pour mettre sur le site chaque question auxquelles répondent ça peut être une FAQ ça peut être un article de blog ça peut être un document téléchargeable et ensuite achat ça c'est sans doute le plus facile à produire avec c'est sans doute par là qu'il faut commencer d'ailleurs c'est les études de cas ou des preuves du retour sur investissement ça en général on l'a si vous ne l'avez pas c'est la première chose à faire c'est à dire que je vous donne un exemple Lady One la première chose qu'on a fait c'est d'envoyer à quelques partenaires d'ailleurs je vois qu'il y a des bêta testeurs de la bêta privée qui remonte il y a presque un an maintenant qui sont là je vois Priscilia dans le lot c'est des gens à qui on a demandé d'aller parler je vois qu'elle est en train d'écrire à qui on a demandé d'écrire sur les réseaux sociaux et ensuite après on allait faire des copies d'écran au début on n'avait rien on n'avait pas de cas Robert également oui on demandait de faire de parler de Lady One sur les réseaux sociaux on allait faire des copies d'écran et on les mettait sur la page Lady One pour rassurer les gens comme quoi certes c'est une bêta mais regardez les gens ils en parlent et ils y trouvent de la valeur donc ça vous pouvez le faire à grande échelle en plus petit aparté vous pouvez soit le mettre en téléchargement mais c'est toujours intéressant d'avoir une page où on va donner au moins une partie de l'étude de cas pour notamment mettre du mot clé l'étude de cas souvent si vous mettez par exemple si vous vendez je veux dire un logiciel de marketing automation si vous faites des articles où vous parlez tout le temps logiciel marketing automation et vous mettez ce mot clé dessus c'est lourd par contre écrire une étude de cas et raconter l'histoire d'une étude de cas il avait telle problématique on y a répondu de telle manière et puis on a mis en place telle fonctionnalité vous avez tous les mots clés sur lesquels vous voulez être présent c'est naturel à lire et c'est pas forcé on va dire rédigé d'abord pour vous et puis Google suivra d'une certaine manière plutôt que l'inverse et ça se passe généralement très bien on va le voir après sur les cas qu'on va présenter d'ailleurs on va on va vite passer au cas parce que je vois qu'il est déjà midi moi ce que je voulais pardon ce que je voulais vous proposer comme exercice là vous prenez un crayon vous notez les trois phases acquisition conversion engagement découverte évaluation achat et vous allez mettre en face qu'est-ce que vous allez faire comme action pour transformer vos internautes à la phase d'après en fait donc moi et là c'est le résumé la recommandation c'est que sur la phase d'acquisition donc transformer un inconnu en visiteur donc là on est sur du référencement c'est le levier majeur et du coup le conseil c'est de viser ce qu'on appelle la longue traîne comme le mot clé que vous a présenté Benoît sur la norme quelle longue traîne vous allez pouvoir aller chercher dans votre secteur pour aller rapidement gagner des places en termes de SEO et du coup donc j'ai mis un indicateur sur le nombre de clics depuis Google bon évidemment une fois qu'on est en première page etc bon l'idée c'est aussi de mettre en place des indicateurs en face pour voir si ça avance ou pas la deuxième étape la conversion du visiteur en prospect donc là on l'a vu c'est comment quel contenu premium par rapport à cet article au départ vous allez mettre en place pour transformer votre visiteur en prospect donc là ça peut être un guide ça peut être une brochure un simulateur etc moi j'aime bien cette astuce de l'article complet qu'on va transformer en guide parce que c'est assez simple même s'il faut quand même un petit peu de travail mais c'est quand même ça coule assez naturellement du coup là on est sur un taux de conversion on l'avait vu entre le nombre de visiteurs sur la page et le nombre de personnes qui vont télécharger le guide environ 5% c'est déjà des beaux scores et puis la dernière phase l'engagement et du coup là on va être plutôt après sur le nurturing qu'on n'a pas abordé aujourd'hui parce que c'était pas l'objet mais de enchaîner avec des propositions de valeur régulière un email une newsletter un webinaire etc de telle manière à ce qu'il ne vous oublie pas qu'il monte en maturité au travers de votre solution progressivement et que le jour J il pense à vous en priorité voilà donc si vous avez terminé votre petit exercice on va pouvoir passer à la suite du coup d'aller voir on a sélectionné trois sites en préalable et puis après les sites que vous nous soumettez aussi dans le dans le le chat alors pour ceux parce que finalement on est allé assez vite voilà qui veulent déjà en fait qui ont la matière et qui voudraient qui voudraient nous quitter d'ores et déjà nous ce qu'on vous propose chez DigiOps c'est de faire de prendre contact donc je vous ai mis l'email de Charles qui est mon associé qui n'a pas pu venir aujourd'hui mais qui se joint à nous et du coup qu'on puisse prévoir un moment pour regarder ensemble votre site et puis regarder ce qui peut être fait au regard de ça de manière un peu un peu smart pour aller vite et puis avoir des premiers résultats rapidement de telle manière à pouvoir nourrir votre feuille de route digitale et on sait que c'est important pour les entreprises aujourd'hui d'émerger sur le digital et du coup de trouver des leviers là c'en est un c'est pas le seul mais c'en est un intéressant voilà donc les sites je vais directement partager mon écran et puis on va pouvoir aller voir un premier site alors on aime bien le live avec Benoît alors n'hésitez pas à nous challenger si vous avez des sites voilà alors en fait on a un premier site voilà de tu peux agrandir un peu sur les pages nos clients que je remercie qui sont là d'ailleurs et que je salue et qui se prêtent à l'exercice voilà donc il s'agit d'un peu ce qui s'appelle DeltaMu qui est un acteur majeur de la métrologie donc c'est la mesure des outils dans les entreprises et donc ils ont une offre notamment de logiciels informatiques de prestations de formation ils ont du coup un bon niveau de visite sur leur site et donc par rapport à ça ils ont un onglet ressources sur lequel en fait tous les contenus sont à plat c'est à dire que en fait ici tous les contenus sont sur cette page et puis après en fonction du type d'article alors ils ont un blog tiers sur lequel en fait ils ont la majorité de leur contenu et finalement cette page est un peu une agrégation des contenus sur ce blog que ce soit quand on regarde les types des webinaires des publications qui sont une espèce de livre blanc on voit qu'ils ont déjà une multitude de contenus donc par contre voilà on voit qu'ici typiquement la vidéo récap du webinaire elle est accessible directement ici l'article alors je vais prendre ça c'est un très bon exemple justement la vidéo qui est en accès libre alors c'est très bien de publier sur Youtube etc alors nous je peux vous partager la stratégie qu'on a eu avec Pledgy mais qu'on a jamais concrètement suivi on prévoyait de mettre les webinaires en replay pendant 6 mois en accès caché on va dire c'est à dire que la vidéo elle est sur Youtube mais elle est en non répertorié et en fait on la mettait sur une page de notre site à laquelle vous pouvez accéder mais uniquement via formulaire donc vous arrivez comme tout à l'heure sur une page avec un formulaire dans l'email automatique qui était envoyé on envoyait le lien de la page du replay donc ça marche très bien alors j'ai plus les stats parce que c'est plus moi qui gère mais c'était assez sympa c'est à dire que on avait fait un calcul on s'était mis à faire un webinaire mensuel et tous les mois chaque nouveau webinaire ramenait à peu près 5 litres par mois c'était pas grand chose mais si vous cumulez en fait tous les mois vous avez 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 puis au bout d'un moment c'était sympa et puis c'est des chiffres qui ont dû d'ailleurs bien évoluer donc ça c'est notre page de replay et donc en fait si vous descendez tout en bas d'ailleurs maintenant il n'y a plus ces landing pages donc ça c'est une landing page typique de Pledsy si vous descendez tout en bas de cette page de replay je pense qu'il doit y en avoir un accès libre voilà ça ça date c'était à l'époque au tout début qu'on a commencé voilà donc là vous avez la vidéo Youtube directement intégrée dedans donc en fait mais en fait vous pouvez là par exemple pour Détamu c'est ça j'ai pu l'envoyer voilà donc vous avez le webinaire qui est certes sur Youtube mais sincèrement quand les prospects arrivent sur votre site ils ne vont pas aller taper sur Youtube pour essayer de trouver votre webinaire si vous leur proposez un webinaire en échange de leurs coordonnées vous allez quand même capter du lead et donc cette stratégie s'applique et comme ça vous allez capter du monde sur Youtube en visibilité on va dire et en même temps vous allez capter des prospects via votre site donc là c'est un bon moyen de capitaliser sur tout ce que vous avez ça donne un peu de travail juste à chaque fois de créer de mettre en ligne mais une fois que vous avez fait le modèle que vous avez l'habitude nous on fait juste on duplique en fait on duplique on refait toujours on change juste le texte et puis c'est parti voilà on peut prendre un deuxième exemple sur ce site aussi qui sont donc des publications donc en fait ici on a un extrait et quand on clique on trouve un PDF qui est hyper intéressant parce que c'est un avis d'expert du fondateur de l'entreprise où on a tout un tas de contenus par contre voilà est-ce qu'il y a aussi une opportunité là probablement alors là-dessus on a une technique aussi pour expliciter un PDF le mieux c'est de donner un résumé donc mais très rapide donc en gros de quoi ça parle à quelles problématiques ça va répondre ce qui est bien aussi c'est de dire à qui ça s'adresse notamment en B2B par exemple est-ce que c'est pour un expert technique est-ce que c'est pour quelqu'un qui est novice est-ce que c'est pour quel métier dans l'entreprise et de lister les différents métiers de dire ça peut être par exemple combien de temps ça va vous prendre de lire ce contenu ou de dire concrètement ce qu'il va y avoir dedans et donc en plus de rajouter un visuel ça peut être par exemple de donner un graphique de donner un petit extrait de donner envie en fait de télécharger donc là en plus franchement si vous avez des experts comme ça qui partagent des contenus à forte valeur ajoutée dans votre entreprise c'est de l'or le nombre d'entreprises qui n'ont pas ces experts qui sont capables de produire le contenu derrière au marketing nous on n'a plus qu'à le recycler on va dire et le valoriser donc là c'est du pain béni voilà donc Deltamu vous avez de la chance profitez-en et allez en vie donc deuxième deuxième exemple un site qui s'appelle donc une entreprise qui s'appelle Revenpartner qui vend et loue du matériel de mesure pour les travaux publics donc voilà je sais que Carole est parmi nous donc en fait c'est un site sur lequel il y a tout un tas de contenus sur les appareils sur à quoi ça sert etc il commence à y avoir une rubrique blog dans laquelle il y a des contenus qui sont voilà c'est un peu le démarrage et du coup voilà mais ce qui me semble intéressant c'est de voir là dans les rubriques matérielles ou nos services typiquement est-ce qu'il pourrait y avoir des opportunités justement de capitaliser sur une page produit ou service pour engendrer la création de contacts là clairement alors je vais prendre l'aspect humain et l'aspect robot donc d'abord je suis un robot j'arrive ici il y a très peu de texte donc déjà ça c'est factuel pour être bien référencé par exemple sur le matériel de mesure là on a très peu de chance c'est à dire qu'on renvoie tout de suite sous des sous-pages du coup cette page a très peu de chance d'arriver d'être visible dans les résultats de recherche Google parce qu'on ne lui donne pas assez à manger on va dire aux petits robots de Google donc ça c'est la version robot et la version humaine c'est que en fait moi déjà je ne savais pas que je devais cliquer je vois que Benoît il vient de cliquer mais pour moi ça peut être là j'ai aucun moyen de savoir que c'est cliquable à part survoler instinctivement on n'est pas sûr que ce soit un bouton ça doit être vous orienter un peu quelque chose ouais avoir un truc par exemple c'est avoir un texte et avoir un texte qui explique et après peut-être que c'est avoir un titre mesurer la déflexion par exemple que ce soit le titre et d'avoir un petit texte et ensuite un call to action un peu plus clair par exemple en savoir plus ouais voilà ce genre de choses si on va sur une soutache ça donne quoi ? ouais ici donc là on est plutôt sur quelque chose d'assez pédagogique quoi en fait et qui d'ailleurs du point de vue SEO paraît assez intéressant déjà c'est un mot clé qui est assez longue traite en déflexion c'est assez peu tapé voilà sur lequel on a du contenu alors qui n'est pas toujours valorisé d'ailleurs parce que là quand on décline un savoir plus voilà et qui n'est pas toujours très bien comment dire mis en forme mais bon qui a le mérite d'exister quoi donc là effectivement ce qu'on se dit c'est finalement quelle est la poursuite de la navigation quelle proposition de valeur il y a alors ici c'est vrai que l'on a de page c'est cliquable en fait ouais donc ça par exemple moi je ne le vois pas là que c'est cliquable et donc on arrive sur une fiche produit en fait voilà et effectivement on ne sait toujours pas en fait si c'est quelque chose que l'entreprise vend quelle est l'action et d'un point de vue pédagogique qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comment se dire un PDF ou un PowerPoint qui pourrait résumer un peu quelque chose est-ce que ça pourrait avoir d'intérêt alors peut-être aussi visuellement c'est vrai que c'est alors c'est bien parce que là en fait moi je vois vous devez être pareil en partage d'écran on voit un peu petit donc on ne peut pas vraiment lire le texte mais c'est pas grave on voit que visuellement il n'y a pas quelque chose qui va nous attirer l'oeil plus que l'autre chose donc du coup bien peut-être un peu alors là-dessus des techniques alors tiens vous pouvez venir demain on va faire un play-discode avec des techniques il y a des méthodes c'est l'AIDA par exemple l'AIDA qui est un modèle où vous allez d'écriture on va dire taper toutes ces méthodes de copywriting ou ce genre de choses ça va permettre de dynamiser les textes on va dire et du coup de capter l'attention puisque donc c'est à la fois du visuel et le fait de ne pas faire des gros blocs etc mais là c'est pas des gros blocs donc ça c'est cool et après le call to action où est-ce que pour chaque page produit c'est un très bon exercice à faire vous prenez chaque page de votre site et vous dites là il y a quelqu'un imaginons je vais faire un essai à la poutre de Benkelman pardon c'est pas du tout mon métier comme vous pouvez le voir quelle est l'étape d'après est-ce que je télécharge quelque chose est-ce que je demande à être rappelé par un expert etc dans tous les cas on est plutôt sur un contenu assez en amont du tunnel d'achat on reste sur un terme assez générique même si c'est très précis en termes de vocabulaire et donc comment est-ce qu'on va aller sur des étapes d'évaluation et puis d'achat donc voilà question pour pour Carole qui nous entend pardon voilà voilà j'arrive pas à regarder les questions on va te laisser ça faire un affichage si il y en a je vais te les voir oui oui tout à fait voilà donc je sais pas est-ce qu'il y avait d'autres commentaires par rapport à ce site sinon on enchaîne ouais on va peut-être enchaîner est-ce qu'il est déjà midi 15 sinon on va vous empêcher de manger on a bien avancé après on va dérouler un petit peu avec les sites que vous nous avez donnés je pense qu'on en a pour une dizaine de minutes voilà pour ceux qui veulent rester avec nous donc ici on a un site de développement informatique on peut zoomer un petit peu ouais de logiciel métier sur mesure pour des plutôt pour des PME donc on a une page d'accueil on a des cas clients qui alors là pour le coup ont été je trouve plutôt bien fait ce qu'on disait tout à l'heure c'est le cas client comment est-ce qu'on l'inverse on parle pas de l'entreprise on parle du client et donc là c'est comment la fromagerie Soveda a fiabilisé son système d'information pour soutenir ses pics de production on parle pas du tout de ce qu'a fait l'entreprise mais évidemment c'est sous-jacent à ce résultat d'accord à l'intérieur on va avoir des blocs sur lesquels on va insister sur ce qu'a fait l'entreprise et puis en second plan ce qu'a fait le prestataire pour l'aider à atteindre ce résultat et puis in fine on a les témoignages et des copies d'écran et du coup là on a déjà un cas client qui est assez dense donc ce qu'on pourrait se demander c'est quel contenu premium on peut mettre en place ici on a une newsletter mais bon voilà c'est tout est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose d'autre déjà là il y a une bonne un bon cas avec la newsletter moi je visite ce site pourquoi je m'abonnerais à la newsletter est-ce que est-ce que ça me concerne est-ce que je veux avoir du contenu qui m'intéresse et enfin et qu'est-ce que je vais retrouver dedans des conseils des études de cas des qu'est-ce que pourquoi je le ferais et ça c'est un bon en fait c'est de l'empathie au niveau marketing c'est toujours se dire rassurer la personne et se mettre à la place de l'autre mais c'est très bien comme article en effet on peut revenir sur la page d'accueil page d'accueil c'est l'endroit où on peut faire un exercice que j'adore voilà on va lire par exemple un bloc charte qualité en plein milieu charte qualité bespoke vous garantit un savoir-faire mais surtout une relation de confiance grâce à ses engagements écrits noir sur blanc donc là je vais vous dire la technique de mon ancienne chef Marie Lamour qui en fait lisait à haute voix le texte c'est révélateur vous mettez alors peut-être pas dans l'open space si vous avez un open space mais vous lisez à haute voix le texte et pour savoir s'il est optimal ou pas vous vous dites vous finissez par il manquerait plus que ça il manquerait plus que bespoke ne garantit pas alors par contre ça s'est fouté un peu chez moi ne garantit pas un savoir-faire en fait si vous faites l'inverse de ce que vous écrivez par exemple grâce à ses engagements écrits noir sur blanc l'inverse de ça c'est à dire qu'on ne fait pas de contrat une relation de confiance ça veut dire que vous entubez vos clients c'est l'inverse bespoke vous garantit un savoir-faire l'inverse ça veut dire que vous n'avez pas de savoir-faire donc en fait c'est un bon moyen de tourner à la dérision vous prenez l'inverse et du coup il ne manquerait plus que ça si je fais appel à vous il ne manquerait plus que vous ne fassiez pas ça donc ça en fait c'est le minimum donc ça veut dire que la proposition de valeur n'est pas assez forte franchement c'est un révélateur c'est un exercice qui est tout simple vous faites ça avec chaque paragraphe de votre site et en fait ça va vous mettre dans une situation où vous allez être obligé d'aller toujours un cran plus loin plus précis plus empathique plus rassurant on va dire et tout de suite on va être aussi plus pertinent et on sera capable de mieux convertir sans aller dans les modèles compliqués de copywriting juste ça haute voix plus le il ne manquerait plus que ça et je vous garantis que votre site il ne sera plus au même endroit après cet exercice donc là effectivement il y a une remarque qui est hyper importante c'est le positionnement de l'entreprise tant que vous n'avez pas un positionnement clair en fait vous aurez du mal à capter l'attention et puis toutes vos actions vous ferez un petit peu vous passerez à côté donc c'est quand même le premier point qui est vraiment stratégique du coup de clarifier son positionnement sa proposition de valeur et du coup là effectivement on voit que ici Bispo conçoit et développe sur mesure tous vos logiciels alors que c'est une très petite entreprise est-ce que la promesse elle n'est pas beaucoup trop large au regard de ce qu'elle peut faire au final et puis quand moi je l'interroge il me dit finalement nous on se positionne aussi comme combler des trous parfois quand il y a des gens dans des entreprises il manque une brique dans le logiciel de métier là on peut venir et effectivement avec ce type de levier en fait c'est beaucoup plus clair en termes de proposition de valeur et puis après d'arriver auprès de ses prospects avec cette proposition et pas de vous dire je vais tout vous refaire du sol au plafond après ça peut être difficile bien sûr mais qui peut faire un peu peur et qui est moins différenciant du coup c'est d'ailleurs un bon moyen de créer des contenus d'avoir des idées de contenus que ce soit pour l'acquisition ou pour la conversion c'est toujours de réfléchir à l'alternative quelle est l'alternative au choix de votre produit ou votre offre par exemple vous faites des formations c'est de ne pas être formé c'est quoi le risque de ça souvent par exemple l'alternative c'est en B2B la plus grande alternative c'est le fichier Excel il y a le fichier Excel et la non prise de décision c'est les deux vos deux plus grands concurrents c'est en général et nous on le voit et on s'amuse avec ça avec nos clients et chez nous chez Pledgy c'est monstrueux on perd trois fois plus de gens en processus commercial sur la non prise de décision que via des concurrents en face quand on a des concurrents en face on est content en général on signe par contre quand il n'y a pas de concurrents souvent c'est que la personne elle ne va rien choisir elle ne va pas passer à l'expérience comment on fait via nos contenus en tant que marketeurs pour lutter contre ça et si vous arrivez à répondre à cette question vous avez gagné c'est pour ça que vous verrez sur Pledgy vous avez énormément de modèles si vous allez dans la section ressources vous allez voir énormément de modèles qui sont des fichiers Excel parce qu'en fait c'est notre plus grand concurrent planning éditorial en fait on offre les fichiers Excel parce qu'on se dit que les gens une fois qu'ils sont ça qu'ils ont utilisé le fichier Excel au bout d'un moment ils seront limités mais au moins on résout ce problème et en leur rendant service maintenant quand ils seront un peu plus avancés quand ils auront vu les limites du fichier Excel ils ne seront plus qu'à un clic de venir chez nous donc ça c'est un bon moyen et c'est adaptable dans tous les secteurs voilà quel fichier Excel vous pouvez mettre à votre disposition de vos prospects pour leur faciliter la vie très bonne question et très bon guide à mettre en téléchargement je crois que c'est un bon point final pour ce webinar on a un peu dépassé les deux on avait promis 45 minutes il est 23 mais vous êtes toujours présent donc ça c'est super merci pour voilà pour votre votre attention alors je sais qu'on a eu des sites qui nous ont été soumis donc ce que je vous propose si ça et Benoît si ça te convient c'est qu'on passe quelques instants pour aller les voir si ça te va ouais alors je vais ouvrir le premier alors c'est marrant parce qu'on a une agence digitale qui vient se challenger je sais pas si Robert est encore parmi nous écoute c'est avec plaisir qu'on va challenger ton approche à l'agence de branding des marketeurs ambitieux on va pas trop en faire on veut pas non non mais alors marketeur débordé ça me rappelle quelque chose ça mais du coup c'est bien pour le coup on est dans la proposition de valeur donc du coup on a on voit qu'on cible les gens ah bah tiens un plaidit donc là la newsletter même remarque souvent on met la newsletter en brut via une page il vaut mieux avoir un call to action avec quelque chose qui permet de rassurer si vous allez voir sur la page la plaisir c'est ce qu'on a fait en fait on va expliquer ce qu'il y a dans ces newsletters quand est-ce qu'on l'envoie la newsletter c'est un merveilleux contenu de conversion mais quand est-ce qu'on alors je sais même plus où il est le blog newsletter c'est ça ? oui parce qu'en fait pour le coup ça vient d'être refait nos pages alors maintenant on a Lisa et Paul-Louis qui font un travail monstrueux ouais elle est normalement tout en bas à droite ouais hop donc vous voyez on a une page dédiée à la newsletter vous avez un témoignage client d'ailleurs qui a été renommé Newsbetter des gens qui parlent de la newsletter sur les réseaux sociaux et on vous dit en fait vous allez y avoir dedans donc du coup Robert on peut faire la même chose avec la newsletter pour rassurer les gens sur ce qu'ils vont avoir notamment alors voilà là c'est écrit tous les 15 jours à 8h50 on dit exactement l'heure et à quel moment on va la recevoir franchement allez-y la newsletter c'est un bon moyen alors en plus je vous le donne parce que c'est pas encore visible sur le site PlayZone on en parlait tout à l'heure on a ouvert l'emailing à certains utilisateurs sur PlayZone on est en train de travailler ça on est en train de finaliser c'est pas encore officiel mais ce sera la version payante de PlayZone mais il y aura bien on est en train de finaliser les offres donc on peut pas vous dire exactement ce qu'il y aura dedans mais concrètement c'est l'emailing et notamment le fait de lancer facilement sa newsletter on travaille là-dessus donc venez dessus pour être bêta-testeur on peut encore avoir des gens si vous vous en faites la demande sur le chat on pourra vous débloquer l'emailing voilà ouais c'est ça est-ce qu'il y a un lien qu'on peut partager parce que j'ai la page d'accueil ouais alors j'ai mis j'ai mis la page PlayZone juste au-dessus tu l'as déjà mis voilà ouais je l'ai déjà mis je vais la renvoyer mais n'hésitez pas vous avez un chat et puis et puis ça vous débloque les gens de votre accès deuxième exemple Oneelec spécialiste en matériel électrique donc là on a plutôt un site e-commerce en fait même si c'est du e-to-be voilà tout de suite ça manque de ça manque de texte c'est bien d'avoir cet e-commerce mais si vous voulez envoyer des bons indicateurs à Google et même pour vos prospects c'est-à-dire que à qui vous parlez et qu'est-ce que vous allez trouver sur ce site ça mériterait dès la page d'accueil de rassurer et de d'expliciter pour mieux renvoyer en fait c'est-à-dire que vous allez temporiser là tout de suite j'ai les derniers produits etc alors c'est très e-commerce mais quelqu'un qui ne vous connaît pas risque de repartir donc il faudrait regarder d'ailleurs c'est très brut ça manque un peu de réconfort j'ai envie de dire pour amener le client sur votre solution quelle est la différence pourquoi vous et effectivement alors est-ce que tous les sites doivent avoir un blog c'est un peu ça la question est-ce que là on recommandera un blog oui oui de toute façon si vous voulez si vous voulez être visible à tirer du trafic depuis Google à un moment donné alors le site e-commerce c'est très bien c'est très bien produit mais c'est déjà un bon pour le coup là pas obligatoirement mais je vous donne un exemple vous avez votre produit vous allez bien le référencer sur la requête produit donc c'est quelqu'un qui sera en phase d'achat mais par exemple pour quelqu'un qui est en phase d'évaluation qui évalue plein de produits en fait c'est via le blog vous allez par exemple comparer les différents les différents produits disponibles et donc vous allez capter les gens plus tôt donc plus de gens et après ils ne sont plus qu'à un clic d'aller sur votre site e-commerce c'est ça même si le site e-commerce est un super moyen pour capter des contacts évidemment même des paniers d'achat qui pourraient être abandonnés mais après de jouer et là on n'a pas le temps de regarder mais la séquence d'après c'est à dire comment on renvoie un email comment est-ce que on continue à les intéresser à ce qu'on fait du coup le marketing de contenu c'est un super exercice pour dire c'est quoi la relation que je vais mettre après avec mes prospects sur l'ensemble des canaux on pense aux réseaux sociaux on pense à l'emailing effectivement est-ce que alors moi je viens de voir un site que j'étais en train de regarder est-ce qu'on peut aller voir le site de Cédric Thiolet excellence.vision alors attention je vois qu'il reste du loramitsum Cédric sur certaines pages la page d'accueil est intéressante voilà donc là on voit on voit alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on a justement on dit explicitement à qui on est professionnel de la vision particulier entreprise par contre un autre bon exercice essayez de trouver chaque page de votre site sans le menu sans le pied de page si vous arrivez à faire ça et trouver chaque page assez facilement en trois clics c'est que globalement l'arborescence est bien pensée si ce n'est pas le cas là par exemple si je suis professionnel de la vision je suis obligé de passer par le menu du haut donc là là c'est optimisable du coup et donc si on clique sur dans le menu du haut sur professionnel de la vision par exemple c'est là où j'ai vu du loramitsum vous allez avoir hop du coup alors le call to action on dit écrivez-nous à contact ou sur whatsapp ça du coup vous n'allez pas pouvoir le traquer donc autant mettre une page avec un formulaire comme ça vous pouvez suivre d'où viennent les gens et vous aurez cette information pour après optimiser vos canaux d'acquisition avec Pledi One bien sûr et donc voilà donc après ce que je dirais c'est attention là c'est des petits détails mais il y a deux titres en fait au même niveau expertise accélère offre des solutions optiques aux demandes hors normes et aperçu excellent acteur engagé par exemple là définir c'est quoi hors normes c'est quoi voilà donc toujours essayer ce petit exercice de dire à haute voix de et de souvent en le disant à haute voix et en se mettant à la place de notre prospect on va se dire ah oui ok hors normes mais hors normes pourquoi moi c'est facile je ne connais pas donc du coup c'est facile d'avoir l'aspect critique c'est beaucoup plus dur quand on a le nez dans le guidon je peux vous assurer que je vais vous donner un exemple de pages que j'ai alors c'est plus moi qui optimise les pages mais je peux vous donner le dernier que j'ai fait sur Pledgy par exemple la page Iron c'est nos offres supérieures on parle beaucoup de Pledgy One ça par exemple ou la page Pledgy One en fait c'est la dernière que j'ai faite où la page Iron vous voyez c'est des pages où il y a ces méthodes de copywriting où on parle de la valeur et tout à la fin de la page on va arriver aux pages après on rassure voilà aider votre lecteur et souvent c'est couper pour l'aider quoi c'est à dire que c'est ce qui est le plus dur généralement c'est de couper dans le contenu et de se dire tiens je ne vais pas mettre ça parce que ça n'a pas vraiment besoin et du coup d'avoir plusieurs niveaux d'écriture un premier jet et après dedans on coupe on coupe et on segmente et on répartit et effectivement on développe des pages comme ça c'est vrai qu'en général à chaque relecture vous enlevez 10 à 20% de votre texte en français on a tendance on est une langue très littéraire et c'est l'ennemi c'est notre ennemi en fait c'est à dire que vous allez forcément en général avoir des textes trop longs ma technique mais pour ça alors c'est de j'écris mes textes en anglais je ne suis pas bon ils sont mal écrits mais en fait c'est tellement plus punchy j'écris en anglais parce que c'est beaucoup plus punchy et ensuite je passe en français et je me rends compte que déjà rien que de traduire à proposition de valeur égale c'est déjà plus court mais ça reste toujours plus long une bonne technique l'anglais c'est beaucoup plus straight to the point voilà on va peut-être s'arrêter je vois qu'il est midi 30 parce que moi je vois là on avait un dernier site et du coup on dira aux autres contactez-nous effectivement pour regarder ça tranquillement un site sur les le 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 trek non et du coup le safari donc qui fait déjà plutôt envie on va dire une page d'accueil qui est voilà là pour le coup il n'y a pas beaucoup d'infos c'est dommage parce que là on voit que c'est bien noté c'est pas beaucoup mis en avant etc et puis à l'intérieur assez peu de propositions en termes de contenu on va être vite sur du service et du coup on parle de nous nous et pas vous vous et donc comment est-ce qu'on peut donner envie alors évidemment j'imagine que si je vais sur des pages de safari ça va me faire envie mais cependant là on voit que le texte il est au kilomètre effectivement il y a vraiment un effort de mise en forme de call to action de renvoi vert et puis voilà de faire un peu rêver c'est quand même un peu l'objectif de ce type de voyage donc ouais voilà donc bon je vous propose merci d'être resté jusqu'au bout je vois que vous êtes c'est cool on voit les commentaires donc on essaie d'être opérationnel en effet parce que je suis comme vous j'aime pas les webinars où on est hors part avec beaucoup de théories mais très peu de choses à mettre en place donc j'espère que vous allez dès cet après-midi pouvoir activer des choses et puis n'hésitez pas à faire appel à Benoît et son cofondateur Charles puisqu'ils sont devenus experts en Pledge One et moi je vais faire en sorte de toujours développer des fonctionnalités pour cet outil pour pouvoir vous aider voilà exactement Pledge One encore une fois c'est un petit outil qui est gratuit dans un premier temps qui vous permet de vous mettre un peu le pied à l'étrier par rapport à ça qui a une extension d'email donc vous pouvez après initier la relation client et puis bon après le Pledge Global pour vraiment mettre ça de manière industrielle sur votre site dans votre approche commerciale et marketing si vous êtes sur WordPress on vient même de lancer la V2 du plugin pour ceux que ça intéresse je vois par exemple Priscilia je sais que tu es sur j'ai mangé le nom j'avais Elementor on a même la fonctionnalité qui permet d'ajouter en un clic les formulaires sur un WordPress donc ça c'est c'est pas mal ah non c'est Divi je me trompe je confonds mais Divi je crois que ça marche aussi clairement un outil très simple en tous les cas et voilà donc c'est le moment pour moi de vous remercier remercier Benoît énormément pour tous ces bons conseils et c'est vraiment un plaisir de pouvoir se challenger comme ça sur ces différents sites de voir comment on peut optimiser vos actions merci à toutes et tous pour votre participation on vous donne rendez-vous pour nous le mois prochain on aura un webinaire qui sera dédié plutôt sur la partie commerciale comment on suit après ces prospects plus en termes de sales et voilà du coup je vous remercie encore une fois je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite bonne journée bon appétit au revoir salut Benoît salut Benoît bon appétit salut Benoît merci c'est ça